Donc, H.P. Lovecraft, la couleur tombée du ciel, traduit de l'américain par Jack Papy et Simone Lamblin, lu par votre serviteur. Donc, commençons. Sur les versants plus doux, d'antiques fermes branlantes aux chaumières trapues, couvertes de mousse, ruminent éternellement les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre, à l'abri des grandes corniches rocheuses. Mais toutes sont vides à présent. Leurs larges cheminées s'effritent, et leurs flancs recouverts de barteaux bombent dangereusement, sous les toits bas à double pente. Les gens d'autrefois s'en sont allés, et les étrangers ne veulent pas vivre là. Des Canadiens français ont essayé, des Italiens et des Polonais sont venus et repartient. Donc, il y a quoi que ce soit qu'on puisse voir, entendre, toucher. C'est quelque chose qu'on imagine. L'endroit ne vaut rien pour l'imagination, et n'inspire pas la nuit de rêve, proposons. Cela doit être ce qui éloigne les étrangers, car le vieil Amy Pierce ne leur a jamais raconté ce qu'il se rappelle de ce diable de temps. Amy, donc, l'esprit est un peu dérangé depuis des années, est le seul qui reste, qui parle toujours de ce diable de temps. Il ose le faire parce que sa maison est très près des champs découverts et des voix fréquentées autour d'Arkane. Il y avait, autrefois, une route à travers les collines et les vallées, qui passait juste là, où est maintenant la lampe de voyer. Mais les gens l'ont abandonné et une nouvelle a été tracée, beaucoup plus déviée vers le sud. On trouve encore des traces de l'ancienne parmi les herbes folles d'une nature sauvage qui reprend ses droits. Et il en subsistera certainement même quand la moitié des terres basses seront inondées pour le nouveau réservoir. Alors les bois obscurs seront abattus, et la lande foudroyée sommera au fond des eaux bleues dont la surface reflètera le ciel. Et les secrets de ce diable de temps ne feront plus qu'un avec ceux des profondeurs. Avec le savoir caché du vieil océan et tout le mystère de la terre et des origines. Lorsque j'ai parcouru les collines et les vallées pour lever le plan du nouveau réservoir, on me dit que les lieux étaient maudits. J'appris cela des gens d'Arkham et, comme c'est une très vieille ville pleine de contes de sorcières, j'attribuais la maldiction à une de ces légendes que les grands-mères depuis des siècles chuchotaient aux enfants. L'expression « lande foudroyée » me semblant très bizarre, théâtrale. Je me demandais comment un peuple puritain avait pu l'inclure dans son folklore. Puis je vis par moi-même, à l'ouest, ce sombre enchevêtrement de gorges et de pentes, et je ne me posais plus de questions, excepté sur son antique mystère. C'était le matin, quand je le vis. Mais l'ombre qui restait tapie toujours. Les arbres poussaient trop serrés et leur tronc était trop gros pour une forêt bien tenue de Nouvelle-Angleterre. Trop de silence dans la pénombre des allées qui les séparait. Et trop mou le sol de mousse humide et les tapis de pourriture d'une infinité d'années. Dans les espaces découverts, surtout le long du tracé de l'ancienne route, il y avait de petites fermes à flanc de colline. Certaines avaient gardé tous leurs bâtiments intacts, d'autres seulement un ou deux, et quelquefois rien qu'une cheminée solitaire ou une cave qui se comblait rapidement. Ronces et mauvaises herbes régnaient, et des créatures sauvages glissaient furtivement dans les broussailles. Sur tout cela flottait une brume fiévreuse et oppressante. Une note d'irréalité grotesque, comme si un élément essentiel de perspective ou de clair-obscur eût été forcée. Je ne m'étonnais pas que les étrangers y puissent rester, car il n'était pas là de place pour le sommeil. Cela ressemblait trop à un paysage de Salvatore Rosa, trop à quelques gravures sur bois interdites dans un récit de terreur. Mais ce n'était rien encore auprès de la lampe foudroyée. Je l'ai reconnu au moment même où j'y arrivais, au fond d'une large vallée, car aucun autre nom n'aurait mieux convenu à ce lieu, et aucun lieu n'aurait mieux porté ce nom. On eût dit que le poète avait forgé l'expression après avoir vu cet endroit si particulier. Je me dis, en le contemplant, que c'était sans doute le résultat d'un incendie. Mais pourquoi rien n'avait-il repoussé sur ces cinq carpents de déserts? De déserts gris qui s'étalaient sous le ciel comme une immense tâche creusée par l'acide, les lieux des champs, les édébois. Elle se trouvait nettement au nord de l'ancienne route, mais empiétait un peu de l'autre côté. J'éprouvais une étrange répugnance à m'en approcher, et je ne le fis enfin que parce que mon travail m'obligeait à la traverser. Il n'y avait pas la moindre végétation sur cette vaste étendue, rien qu'une fine poussière ou cendre grise que nul vent ne semblait jamais soulever. Les arbres aux alentours étaient abougris et souffreteux, et beaucoup de troncs morts, debout ou renversés, pouxés au bord. Avançant à pas pressé, j'aperçois à ma droite les pierres et les briques écroulées d'une vieille cheminée et d'une cave. Puis la noire gueule béante d'un puits abandonné, dont les vapeurs stagnantes produisaient de curieuses illusions en changeant de nuance au soleil. La longue et sombre pente boisée, au-delà, fut la bienvenue par contraste. Je ne m'étonnais pas, je ne m'étonnais plus des chuchotements effrayés des gens d'Arkane. Je n'avais vu ni maison, ni ruines à proximité. Même autrefois, l'endroit devait être solitaire et loin de tout. Au crépuscule, redoutant de retraverser ce lieu sinistre, je rejoignis la ville, en faisant un détour par la route déviée vers le sud. Je souhaitais vaguement voir se former quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une crainte singulière. Dans la soirée, j'interrogeais les vieilles gens d'Arkane, à propos de la langue foudroyée, et de ce que signifiaient ces mots, diable de temps, que tant d'entre eux murmuraient évasivement. Mais je n'obtins aucune réponse positive, sinon que le mystère était beaucoup plus récent que je l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas du tout de vieilles légendes, mais de faits survenus vivants de ceux qui parlaient. C'était arrivé dans les années 1880. Une famille avait disparu ou avait été tuée. Mes interlocuteurs ne voulaient pas préciser, et comme ils m'avaient dit de ne prêter aucune attention aux histoires de fou du vieil Anne Pierce, j'allais le voir le lendemain matin, payant après qu'il vivait seul dans l'antique chaumière branlante, juste à l'endroit où les arbres devenaient très touffus. C'était une demeure effroyablement archaïque. Elle commençait à exhaler la vague odeur malsaine qui s'attache aux maisons de boue depuis trop longtemps. J'ai dû frapper avec insistance avant d'éveiller le vieil homme, et quand, craintivement, il vint à la porte, entraînant les pieds, je compris qu'il n'était pas content de me voir. Il n'était pas aussi affaibli que je m'y attendais, mais ses yeux, curieusement baissés, ses vêtements et sa barbe blanche négligées, lui donnaient un air épuisé et lugubre. Ne sachant trop comment m'y prendre pour déclencher son excis, j'ai pris prétexte de mon travail. Il lui parlait d'arpentage en l'interrogeant vaguement sur le pays. Il était beaucoup plus éveillé et instruit qu'on ne me l'avait laissé entendre, et avant que je m'en rende compte, il avait saisi les questions au moins aussi bien que tous les gens d'Arkham avec qui j'avais discuté. Il n'était pas comme les autres paysans que j'avais connus dans les régions où étaient prévus des réservoirs. Aucune protestation de sa part pour les étendues de vieux bois et domaines qui allaient disparaître, comme il en aurait eu peut-être si sa demeure ne s'était pas trouvé hors des limites du futur lac. Il n'exprimait que son soulagement de savoir condamner les antiques et sombres vallées qu'il avait parcourues toute sa vie. Elle serait mieux sous l'eau à présent. Mieux sous l'eau après ce diable de temps. Et sur ce préambule, sa voix enrouée s'éteignait. Tandis qu'il se penchait en avant et pointait en tremblant son index droit d'une manière impressionnante. C'est alors que j'entendis l'histoire et, pendant que la voix, crainçant et chuchotant, poursuivait son discours d'époussure, je frissonnais plus d'une fois, même en ce jour d'été. Il me fallut souvent tirer le compteur de ses digressions, compléter des détails scientifiques qu'il ne connaissait que par le souvenir formel et fugitif de propos de spécialistes, ou combler les brèches où échouait son sens de la logique et de la consignité. Quand il eut fini, je ne m'étonnais plus que son esprit soit quelque peu fêlé, ou que les gens d'Arkham ne veuillent pas trop parler de la langue foudroyée. Je regagnais en hâte mon hôtel avant le coucher du soleil, pour ne pas voir surgir les étoiles au-dessus de moi en terrain des couverts, et je rentrais le lendemain à Boston pour donner ma démission. Je n'aurais pas pu entrer de nouveau dans le chaos obscur de cette vieille forêt abrupte, ni affronter une fois de plus cette crise lente foudroyée, où paient les profondeurs du puits noir, près des briques et des pierres écroulées. À présent, le barrage sera bientôt construit, et tous ces vieux secrets n'ont jamais lieu sur des brasses d'eau. Mais même alors, je ne crois pas que j'aimerais visiter ce pays la nuit, du moins quand les sinistres étoiles sont levées. Et rien ne serait me décider à voir la nouvelle eau de la ville d'Arkham. Tout commença, dit le vieil Hammy, avec le météorite. Jusqu'alors, il n'y avait pas eu de légendes extravagantes depuis les procès de sorcières. Et même à cette époque, ces voies occidentaux étaient beaucoup moins redoutées que la petite île du Miskatonique, où le démon tenait sa cour à côté d'un curieux hôtel de pierres plus anciens que les Indiens. Ce n'était pas des bois hantés, et leur pénombre fantastique ne fut jamais effrayante jusqu'à ce diable de temps. Puis, il y avait eu ce nuage blanc, en plein midi, ce chapelet d'explosions dans les airs, et cette colonne de fumée montant de la vallée au cœur des bois. À la nuit, tout Arkham, avec un gros rocher tombé du ciel, s'était logé dans la terre à côté du puits de chez Nahum Gardner. C'était sa maison qui se trouvait à l'endroit où la langue foudroyée allait s'étendre. La coquette maison blanche de Nahum Gardner, entourée de ses jardins fertiles et de ses bergers. Nahum était allé en ville pour raconter aux gens l'histoire de la pierre. Et sur le chemin, il était passé chez Amy Pierce. Amy avait alors 40 ans, et tous ces événements bizarres restaient fortement gravés dans son esprit. Lui et sa femme avaient accompagné les trois professeurs de l'Université de Miskatonic, qui s'étaient empressés, le lendemain matin, d'aller voir le mystérieux visiteur venu de l'espace stellaire inconnu. Et c'était étonné que Nahum l'ait décrit si grand la veille. « Il avait rétrécié, » dit Nahum, en montrant du doigt les gros monticules brunades, au-dessus de la terre éventrée et de l'herbe carbonisée, dans sa cour d'entrée, près de l'archaïque bascule du puits. Mais les saveurs répondirent que les pierres n'inclésissent pas. Sa chaleur persistait encore, et Nahum affirma qu'elle luisait faiblement l'air. Les professeurs auscultèrent la pierre avec un marteau de géologue, et la trouvèrent étrangement molle, si molle en vérité qu'elle était presque plastique. Ils durent creuser au lieu de prélever un éclat pour apporter à l'université un spécimen à analyser. Ils le mirent dans un vieux seau emprunté à la cuisine de Nahum, car même ce petit morceau refusait de refroidir. Au retour, ils s'arrêtèrent chez Amy pour se reposer. Les parurent pensifs, quand Mrs. Pierce leur fit observer que le fragment devenait plus petit et brûlait le fond du saut. En effet, il n'était pas gros, mais peut-être en avait-il pris moins qu'il ne pensait. Le jour suivant, tout ceci se passait en juin 82, 1882, Les professeurs ressortirent tous ensemble, très excités. En passant devant chez Amy, ils lui racontèrent la manière bizarre dont le spécimen s'était comporté et comment il s'était entièrement volatisé lorsqu'ils l'avaient mis dans un verre à bec. Le verre avait disparu lui aussi, et les savants parlèrent de l'affinité de l'étrange pierre avec le silicium. Elle avait réagi de façon absolument incroyable dans ce laboratoire bien équipé. Inerte et ne dégageant aucun gaz quand on la chauffa sur du charbon de bois, totalement insensible au borax, elle se montra bientôt résolument non volatile à n'importe quelle température, y compris celle du chalumeau oxydérique. Sur une enclume, elle se révéla extrêmement malléable, et dans l'obscurité, sa luminosité était très prononcée. Son obstination ne pas refroidir eut tôt fait de mettre l'université en ébullition, et quand chauffée devant le spectroscope, elle produisit des raies brillantes qui différaient de toutes les couleurs du spectre normal. Il y eut beaucoup de discussions fiévreuses à propos d'éléments nouveaux, de propriétés optiques bizarres, afin tout ce que les hommes de science perplexes disent d'habitude lorsqu'ils sont confrontés avec l'inconnu. Toute brûlante qu'elle était, on l'éprouva au creuset avec les divers réactifs adéquats. L'eau resta sans effet. L'acide chlorhydrique de même. L'acide nitrique, et même l'eau régale, ne firent que siffler et cracheter devant son invulnérabilité torride. Ami eut du mal à se rappeler tout cela, mais il y a reconnu certains dissolvants lorsque je les cités dans leur ordre habituel usage. Il y eut l'ammoniaque et la soupe caustique, l'alcool et l'éther, l'écœur en sulfure de carbone, et une douzaine d'autres. Mais bien que le poids du fragment diminua régulièrement avec le temps, et qu'il sembla se refroidir quelque peu, aucune altération des dissolvants ne montra qu'ils avaient en rien attaqué sa substance. C'était un métal, pourtant, à ne pas en douter. D'abord, il était magnétique. Et après son immersion dans les dissolvants acides, on crut discerner de légères traces des figures de Wittmann-Statten que l'on trouve sur le fer météorique. Quand le refroidissement fut devenu très sensible, on continuait les réactions dans un verre. Et ce fut dans un verre à bec qu'ont mis tous les débris prélevés sur le fragment original au cours du travail. Le lendemain matin, débris des verres avaient disparu, sans laisser de traces, et seul un endroit calciné marquait sur l'étagère de bois la place qu'ils avaient occupée. Les professeurs racontèrent tout cela à Ami lorsqu'ils arrêtèrent à sa porte et, une fois de plus, il les accompagna pour voir le messager de pierre venu des étoiles. Mais sa femme, cette fois, ne vint pas avec eux. Ils avaient maintenant manifestement rétréci. Et même les sages professeurs ne purent mettre en doute la vérité de ce qu'ils voyaient. Tout autour de la masse brune diminuée, près du puits, s'étendait un espace vide, sauf là où le sol était creusé. Alors qu'elle faisait bien sept pieds de diamètre la veille, elle en mesurait maintenant à peine cinq. Elle était encore brûlante et les savants étudièrent avec curiosité sa surface, en prélevant un nouveau morceau plus important avec un marteau et un cisseau. Ils creusèrent profondément cette fois et, en détachant un morceau plus petit, ils s'aperçurent que le cœur de la masse n'était pas tout à fait homogène. Ils avaient mis au jour ce qui semblait la surface d'un gros globule coloré encastré dans la substance. La couleur, qui rappelait celle des raies du spectre étrange du météorite, était presque indescriptible. Ce fut seulement par analogie qu'on parlait de couleur. Sa texture était lustrée et, en le tapotant du doigt, on le devinait creux et cassant. L'un des professeurs l'ayant frappé vigoureusement avec son parteau, il éclata avec un petit bruit sec et percutant. Rien ne s'en dégagea et l'explosion ne laissa aucune trace. Il leur resta une cavité sphérique vide d'environ trois pouces. Tous furent d'avis qu'ils s'en découvriraient d'autres à mesure qu'ils s'épuiseraient la matière qui les contenait. Hypothèse décevante, et après de vingt sondages en quête de nouveaux globules, les chercheurs se retirèrent avec leurs derniers spécimens, qui se révéla d'ailleurs au laboratoire aussi déconcertants que son prédécesseur. Mis à part qu'il était presque plastique, de haut de chaleur, de magnétisme et d'une faible luminosité, qu'il se refroidissait légèrement dans des acides puissants, que son spectre était inconnu, qu'il se volatilisait dans l'air et attaquait les composés de silicium, entraînant une destruction mutuelle, il ne présentait aucun trait qui permis de l'identifier. Si bien qu'au terme de leurs expériences, les spécialistes de l'université durent reconnaître qu'ils ne pouvaient pas le situer. Il n'était pas de cette terre, c'était une parcelle du grand ailleurs. C'est comme et, comme tel, doté de caractéristiques d'ailleurs et soumis à des lois d'ailleurs. Il y eut un orage cette nuit-là. Et, quand les professeurs se rendirent chez Nahum le lendemain, ils furent amèrement déçus. La pierre, du fait de son magnétisme, devait avoir quelques propriétés électriques particulières, car elle avait « attiré la foudre », comme disait Nahum, avec une étrange persistance. Six fois en une heure, le fermier avait vu l'éclair sillonner la cour d'entrée. Et quand l'orage fut fini, rien ne restait près du vieux puits à balancier qu'un cratère au bord déchiqueté et à moitié comblé par les égouts. On avait creusé en vain, et les scientifiques confirmeurent que tout avait disparu. L'échec était complet. Il ne restait donc plus qu'à rentrer au laboratoire et à reprendre les analyses sur les spécimens évanescents qui restaient soigneusement enfermés dans un récipient de plomb. Ce fragment durera une semaine, au terme de laquelle on n'en avait rien appris d'intéressant. Quand il eut disparu, il n'en resta pas trace. Et avec le temps, les professeurs n'étaient plus très sûrs d'avoir vraiment vu, bien réveillé, ce mystérieux vestige des abîmes insondables d'ailleurs. Cet unique message fantastique d'autres univers, d'autres domaines de matière, d'énergie et d'être. Naturellement, les journaux d'Arkham montèrent en épingle d'incidents avec son parrainage universitaire et envoyèrent des reporters pour interviewer Nahum Gardner et sa famille. De Boston, un quotidien au moins envoyant aussi un scribe. Et Nahum devint vite une sorte de célébrité locale. C'était un personnage sec et jovial, d'une cinquantaine d'années, qui, avec sa femme et ses trois fils, vivait de la jolie ferme dans la vallée. Lui et Amy se rendaient de fréquentes visites, comme le faisaient également leurs épouses, et Amy n'avait qu'à se louer de lui après toutes ces années. Il semblait assez fier de la notoriété que s'était acquise sa maison et parla souvent du météorite au cours des semaines suivantes. Juillet et août furent très chauds et Nahum travailla dur à faire les foins dans son pré de 10 serpents derrière Chapman's Brook. Sa charrette bruyante creusait de profondes ornières dans les chemins ombreux qui y menaient. Le travail le fatigua davantage que les années précédentes. Il y se dit que son âge commençait à se faire sentir. Puis, fin l'époque des fruits et de la moisson. Les poires et les pommes mûrirent lentement et Nahum jura que jamais ces verges n'avaient été aussi prospères. Les fruits d'une grosseur phénoménale et d'un éclat inaccoutumé poussaient en telle abondance qu'on commandait des tonneaux supplémentaires en vue de la future écolte. Mais la maturité apporta une cruelle déconvenue. Car de tout ce somptueux déploiement de succulence trompeuse, pas une parcelle n'était mangeable. Dans l'exquise saveur des pommes et des poires s'était insinuée une amertume nauséeuse. Si bien que la moindre bouchée posait un durable dégoût. Il en allait de même avec les melons et les tomates. Et Nahum comprit tristement que toute sa récolte était perçue. Prompte à relier les événements, il affirma que le météorite avait empoisonné la terre et remercia le ciel de ce que la majeure partie des autres récoltes fut dans les hautes terres le long de la route. L'hiver fut précoce et très froid. Ami vit Nahum moins souvent que d'habitude et remarqua qu'il commençait à avoir l'air soucieux. Le reste de la famille devenait aussi taciturne. Ils étaient loin d'aller régulièrement à l'église ou de participer et à l'habit social du pays. On ne découvrit pas la cause de cette réserve ou de cette mélancolie, bien que toute la maisonnée avouait de temps à autre une santé déclinante et un sentiment de vague malaise. Nahum lui-même s'expliqua plus précisément que les autres quand il se dit troublé par certaines traces de pas dans la neige. c'étaient les empreintes habituelles d'hiver d'écureuils roux de lapins blanc de renards. Mais le fermier préoccupé affirmait voir quelque chose d'anormal dans leur nature et leur disposition. Il ne donna jamais de détails mais semblait juger qu'elles ne correspondaient pas à ce que devaient être l'adatomie et les habitudes d'écureuils de lapins et de renards. Amy écouta distraitement ses propos jusqu'au soir où il passait en train d'eau devant chez Nahum en revenant de Clark's Corner. Il y avait clair de lune. Or, un lapin traversa la route en courant. Et les ponts de ce lapin étaient si long qu'il ne plure ni à Amy ni à son cheval. Ce dernier, en fait, se serait emballé s'il n'avait pas été retenu d'une main ferme. Par la suite, Amy accorda plus d'attention aux histoires de Nahum et se demanda pourquoi les chiens des Gardner paraissaient si déprimés et tremblants tous les matins. Ils avaient, à l'évidence, presque perdu le courage d'avoyer. En février, les fils McGregor de Meadow Hill allèrent chasser la marmotte et tuèrent non loin de chez Gardner un spécimen très curieux. Les proportions de son corps semblaient légèrement modifiées d'une façon bizarre, impossible à décrire, tandis que sa tête avait pris une expression que personne n'avait jamais vue à une marmotte. Les garçons furent vraiment effrayées et jetèrent aussitôt le monstre, si bien que les gens du pays n'en sûrent jamais rien d'autre que leur grotesque récit. Mais le recul des chevaux près de la maison de Nahum était désormais un fait reconnu et toutes les bases d'un cycle légendaire de bouche à oreille prenaient forme rapidement. On soutenait que la neige fondait plus vite autour de chez Nahum que partout ailleurs et au début de mars, il y eut une discussion effrayée dans la boutique de Potter à Clark's Corner. Stephen Rice, étant passé en voiture devant chez les Gardner dans la matinée, avait remarqué les choux punais en anglais « skunk cabbage » qui émergeaient de la boue près des bois de l'autre côté de la route. Jamais on n'en avait vu d'aussi énorme et il prenait des couleurs si étranges qu'il n'était pas de mots pour les décrire. Leur forme était monstrueuse et le cheval s'ébroua devant une odeur qui frappa Stephen car elle était absolument unique. Cet après-midi-là, plusieurs personnes passent à revoir la végétation anormale et toutes convèrent que des plantes de cette espèce ne devraient jamais pousser dans un monde bien important. On parla ouvertement des frugates de l'automne précédent et le bruit courut de proche en proche que le domaine de Nahum était empoisonné. Naturellement, c'était le météorite et, se rappelant combien les universitaires avaient trouvé cette pierre surprenante, plusieurs fermiers allaient leur en parler. Un jour, les professeurs rendirent visite à Nahum mais n'ayant aucun penchant pour les récits extravagants et le folklore, ils furent très mesurés dans leurs conclusions. Les plantes étaient certainement bizarres, mais tous les choupunels étaient plus ou moins de forme, d'odeur et de teinte. Peut-être un élément minéral de la pierre avait-il pénétré le sol, mais il serait bientôt emporté par la pluie. Quant aux empreintes et aux chevaux effrayés, c'était là, bien sûr, simple bavardage de campagne qu'un phénomène comme l'aérolite ne pouvait manquer de susciter. Les gens sérieux n'avaient vraiment qu'à faire de ces codes de commérage insensibles, car les paysans superstitieux disent et croient n'importe quoi. Donc, tout au long de ce diable de temps, les professeurs se retranchèrent dans le mépris. Un seul, qu'en lui donnant un an et demi plus tard, deux flacons de poussière analysés pour la police, se rappela que l'étrange couleur de ce chouponet était très proche de l'une des raies lumineuses anormales produites par le fragment du météore dans le spectroscope de l'université et aussi du globule K-100, découvert encastré dans la pierre venue de l'abîme. Les échantillons de cette analyse révélèrent d'abord des mêmes raies étranges, bien que plus tard, ils perdissent cette particularité. Les arbres bourgeonnèrent prématurément autour de chez Nahum et la nuit, ils se balançaient dans le vent d'une manière inquiétante. Le second fils de Nahum, Thaddeus, un gars de 15 ans, soutenait qu'il se balançait aussi quand il n'y avait pas de vent, mais même les commères refusaient de le croire. Pourtant, à n'en pas douter, il y avait de l'agitation dans l'oeuvre. Toute la famille Gardner avait pris l'habitude d'écouter furtivement, sans néanmoins attendre aucun son qu'on puisse consciemment définir. Cette écoute, en fait, naissait plus tôt d'un moment où la conscience semblait l'équiter à moitié. Malheureusement, ces moments se multiplièrent d'une semaine à l'autre, jusqu'à ce qu'on dise couramment que tout le monde était détraqué chez Nahum. Lorsque la première saxifrage s'épanouit, elle avait une autre couleur étrange, pas tout à fait celle du chou punais, mais nettement apparentée et tout aussi inconnue que ceux inconnus de ceux qui la virent. Nahum emporta quelques fleurs à Arkham pour les montrer au rédacteur en chef de la Gazette, mais ce grand personnage se contenta d'écrire à leur sujet un article humoristique où les craintes mystérieuses des campagnards étaient poliment tournées en ridicule. Nahum avait commis l'erreur de raconter à un citadin phlegmatique comment les grands papillons capent le deuil, en anglais morning cloak, devenus démesurés se comportaient par rapport à ces saxifrages. Avril communiqua aux paysans une sorte de folie et commença alors pour la route qui passait devant chez Nahum ce progressif abandon qui aboutit à sa finale désuétude. C'était la végétation. Tous les arbres du vercher se couvrirent de fleurs aux couleurs singulières. Du sol pierreux de la cour et du préadjacent surgirent des plantes bizarres que seul un botaniste eût pu rattacher à la flore authentique de la région. Nulle part on ne voyait de couleurs saines et naturelles sauf dans l'herbe verte et le feuillage partout ailleurs ces variantes fiévreuses et prismatiques de quelques morbides tonalités fondamentales sous-jacentes impossibles à situer parmi les teintes connues de la terre. Les culottes d'Hollandais « Dutchman's breeches » en anglais devèrent un objet de sinistres menaces et les sanguinaires se firent insolents dans leur perversion chromatique. Amy et les Gardner trouvaient à la plupart de ces couleurs une sorte de familiarité obsédante. Ils convèrent qu'elles rappelaient l'une de celles du globule cassant dans le météore. Nahum laboura et ensemença le pré, le dissarpent, ainsi que la parcelle afflante colline, mais il ne toucha pas au terrain autour de la maison. Il savait que ce serait inutile, espérant que l'étrange végétation de l'été drainerait le sol de tout le poison. Il s'attendait maintenant à presque n'importe quoi et s'était accoutumé à sentir près de lui quelque chose qui comptait bien se faire entendre. Que les voisins évitent sa maison l'affecta, bien sûr, mais sa femme en fut touchée davantage. Les garçons s'en tiraient mieux car ils allaient tous les jours à l'école, mais ils ne pouvaient s'empêcher d'être effrayés par les commérages. Thaddeus, adolescent particulièrement sensible, souffrait plus que les autres. En mai, les insectes arrivèrent et la ferme de Nahum devint un cauchemar de bêtes bourdonnantes et rampantes. La plupart ne semblaient pas tout à fait normales dans leur apparence et leurs mouvements. Leurs mœurs nocturnes contredisaient toute expérience. Les gardeneurs prirent l'habitude de veiller la nuit, guettant au hasard dans toutes les directions quelque chose. Ils ne savaient quoi. Ce fut alors qu'ils reconnurent tous combien Thaddeus avait eu raison à propos des arbres. Mrs. Gardner fut la seconde à l'observer par la fenêtre tandis qu'elle regardait les rameaux gonflés d'un érable sur le ciel éclairé par la lune. Il bougeait, c'était certain, bien qu'il n'y eût pas de vent. C'était sans doute la sève. Pourtant, l'événement suivant ne fut découvert par personne dans la famille de Nahum. La coutumance les avait engourdi. Et ce qu'il ne pouvait pas voir fut aperçu par un timide représentant en éolienne venu de Boston qui, ignorant tout des légendes du pays, y passa une nuit en voiture. Ce qu'il raconta à Arkham fit l'objet d'un entrefilet dans la gazette. Et c'est là que tous les fermiers, Naomi compris, la prirent d'abord. la nuit était noire et les lanternes du Boguet insuffisantes. Mais autour d'une ferme de la vallée que chacun d'après l'article reconnu pour celle de Nahum, les ténèbres étaient moins denses. Une luminosité faible, mais distincte, semblait émaner de toute la végétation. Herbes, feuilles et fleurs aussi. Tandis qu'un élément isolé de la phosphorescence paraissait se déplacer furtivement dans la cour près de la grange. L'herbe avait alors l'herbe avait jusqu'alors semblé intacte et les vaches pésaient librement sur la parcelle proche de la maison. Mais vers la fin de mai, le lait commença à se gâter. Alors Nahum fit mener les vaches sur les hautes terres, après quoi tout rentra dans l'ordre. Un peu plus tard, l'herbe et les feuilles se mirent manifestement à changer. Toute la verdure devenait crise et prenait une consistance singulièrement cassante. Amy était à présent la seule personne qui ne vint jamais à la ferme et ses visites se faisaient de plus en plus rares. Dans l'école ferme, les Gardner furent pratiquement coupés du monde et laissaient parfois Amy se charger de leur course en ville. Ils déclinaient curieusement tant au physique que du point de vue mental et personne ne fut surpris d'apprendre que Mrs. Gardner était devenue folle. Cela se produisit en juin, à peu près à l'anniversaire de la chute du météor. Et la pauvre femme criait qu'elle voyait dans l'air des choses qu'elle ne pouvait décrire. Il n'y avait dans son délire pas un seul substantif précis, mais uniquement des verbes et des pronoms. Les choses bougeaient, changeaient, flottaient et les oreilles teintaient sous l'effet d'impulsion qui n'était pas que sonore. Quelque chose lui était enlevé. On la vidait de quelque chose. Quelque chose collait à elle qui ne devait pas exister. Quelqu'un devait l'en débarrasser. Rien n'était jamais immobile la nuit. Les murs et les fenêtres changeaient de place. Nahum ne l'envoya pas à l'asile du comté. Il laissa errer dans la maison tant qu'elle fut inoffensive pour elle-même et pour les autres. Même quand son expression changea, il n'intervint pas. Mais lorsque les garçons commencèrent à avoir peur d'elle et que Taddeus faillit s'évanouir en voyant les grimaces qu'elle lui faisait, il décida de l'enfermer au grenier. En juillet, elle avait cessé de parler et se traînait à quatre pattes. Et, avant la fin du mois, Nahum avait conçu l'idée insensée qu'elle luisait faiblement dans le noir. Comme il le voyait nettement à présent à la végétation environnante. Peu de temps auparavant, les chevaux s'étaient échappés. On ne sait ce qui les avait réveillés dans la nuit, mais les ruades et les hennissements dans leur stade étaient terrifiants. Il semblait qu'on n'a plus quasiment rien pour les calmer. Et quand Nahum ouvrit la porte de l'écurie, ils se rurent tous dehors comme des dents sylvestres qui s'affolent. Il fallut une semaine pour les retrouver. Tous quatre. Ils l'ont s'aperçu qu'ils étaient absolument bons à rien et rebelles. Quelque chose avait craqué dans leur cervelle et ont dû les abattre l'un après l'autre pour leur propre bien. Nahum emprunta un cheval à Hammy pour rentrer ses foins. Mais l'animal refusa d'approcher de la grange. Il bronchait, se dérobait, hinnissait et Nahum finalement n'eut d'autre solution que de le conduire dans la cour tandis que les hommes tiraient à bras le lourd chariot assez près du fénil pour pouvoir le décharger à la fourche. Pendant tout ce temps, la végétation devenait grise et cassante. Même les fleurs aux teintes si bizarres tournaient au gris ainsi que les fruits ratatinés et insipides. Les astères et les verges d'or fleurissaient gris et déformés. Les roses, les ignats et les roses trémières de la cour d'entrée étaient telles une insulte à la nature que Zenas, le fils aîné de Nahum, les coupa tous. Les insectes étrangement envahissants moururent peu à peu à cette époque. Même les abeilles qui avaient fui leur ruche et gagné les bois. Fui leur ruche et gagné les bois. Dix-je. En septembre, toute la végétation s'émietta rapidement en une poudre grisâtre et Nahum craignit que les arbres ne meurent avant que la terre fût débarrassée du poison. Sa femme à présent était sujette à défroyables hurlements si bien que lui et les garçons subisaient une tension nerveuse constante. Ils évitaient les gens maintenant et lorsque l'école ouvrit les enfants et lorsque l'école ouvrit, les enfants n'y retournèrent pas. ce fut Ami qui se rendit compte le premier lors d'une de ses rares visites que l'eau du puits n'était plus bonne. Il avait un mauvais goût ni vraiment fétide ni vraiment saumâtre et il engagea son ami à creuser un autre puits sur un terrain situé plus haut qui serait jusqu'à ce que le sol redevenu sain mais Nahum ne tient aucun compte du conseil car à ce moment-là il était devenu insensible aux choses étranges et déplaisantes. Lui et les garçons continuèrent à user de la réserve d'eau infectée buvant avec la même apathie machinale qu'ils mettaient à manger leur meilleur repas mal préparé et à faire leur clé corvée ingrattes et monotone de leur vie sans but. Il y avait en eux en eux tous une sorte de résignation impossible comme s'ils marchaient à moitié dans un autre monde entre des rangs de garde anonymes vers un destin fatal et familier. Palaeus devint fou en septembre après être allé au puits. Il était parti avec un saut et revint les mains vides criant gesticulant et tombant parfois dans un ricanement stupide ou un chuchotement à propos des couleurs qui bougeaient tout au fond. Deux dans la même famille c'était un peu beaucoup mais Nahum fut très courageux il laissa le gamme en liberté pendant une semaine jusqu'à ce qu'il commence à triboucher et se blesser puis il l'enferma dans une mansarde en face de celle de sa mère de l'autre côté du couloir. Les hurlements qu'ils échangeaient à travers leur porte virouillée étaient épouvantables surtout pour le petit Merwin car il se figurait qu'il parlait une terrible langue qui n'était pas de son monde. Il avait une imagination débordante et sa nervosité s'aggrava quand il se vit séparer de son frère. qui avait été son meilleur caraméade. Presque en même temps commença l'hécatombe des animaux domestiques. Les volailles de vers grisâtres y moururent très rapidement. Leur chair se révéla sèche et infecte quand on les ouvrit. Les porcs de vers extraordinairement gras puissent subir brusquement des transformations répugnantes que personne ne put expliquer. Bien entendu, leur chair était inutilisable et Nahum en perdait la tête. Aucun vétérinaire rural ne voulait s'approcher de chez lui. Celui d'Arkham était franchement déconcerté. Les pourceaux avant de mourir apparaissaient guéguis, friables et tombaient en morceaux. Leurs yeux et leurs groins présentaient des altérations singulières. C'était d'autant plus inexplicable qu'ils n'avaient jamais été nourris de végétation contaminée. Ensuite, les vaches furent atteintes. Certaines zones, parfois l'ensemble du corps, se flétrissaient ou se réduisaient mystérieusement et d'atroces effondrements ou désintégrations étaient courantes. Au dernier stade, et la mort s'en suivait toujours, la grisaille et les viettements gagnaient tout, comme ils le faisaient des pauvres. Il ne pouvait être question d'empoisonnement car tous les cas se produisaient dans une étable fermée à clé et protégée. Aucune morsure de bête en maraude n'avait pu transmettre le virus puisqu'aucun être vivant au monde ne serait passé au travers des obstacles consistants. Il ne pouvait s'agir que d'une maladie naturelle. encore qu'une maladie responsable de pareils résultats t'aient en échec tous les diagnostics. Quand vint la moisson, pas un animal n'avait survécu à la ferme. Le bétail et la volaille étaient morts, les chiens s'étaient enfuis. Il y en avait trois qui avaient tous disparu une nuit et dont on n'avait jamais plus entendu parler. Les cinq chats étaient partis quelque temps par exemple. Mais on ne l'avait à peine remarqué puisqu'il semblait n'y avoir plus de souris et que seule Mrs. Gardner s'était attachée à ces gracieux félins. Le 19 octobre, Nahum était arrivé chancelant chez Amy avec des nouvelles atroces. La mort avait saisi le pauvre Taddeus dans sa mansarde et d'une manière dont on ne pouvait rien dire. Nahum avait creusé une tombe dans l'enclos familial derrière la ferme et il y avait enseveli ce qu'il avait trouvé. Rien n'avait pu venir de l'extérieur car la petite fenêtre à barreaux et la porte fermée à clés étaient intactes. Mais c'était pire que ce qu'il avait eu dans la grange. Amy et sa femme consolèrent du mieux qu'ils purent l'homme abattu mais ils le firent en frémissant. Une terreur sans nom semblait s'attacher au Gardner et à tout ce qu'il touchait. La seule présence de l'un d'eux dans la maison était un souffle venu de régions innommées et innommables. Amy accompagna Nahum chez lui avec beaucoup de répugnance et fit ce qu'il put pour apaiser les sanglots convulsifs du petit Merwin. Zénaus lui n'avait pas besoin d'être calmé. Il en était venu dernièrement à ne faire rien d'autre que regarder dans le vide et obéer aux ordres de son père et Amy pensa que pour lui c'était une bénédiction. Par moments au cri de Merwin un faible écho venait du grenier et en réponse à un regard interrogateur Nahum dit que sa femme s'affaiblissait beaucoup. La nuit approchant Amy s'arrangea pour prendre congé. L'amitié même n'aurait pu le décider à rester alors qu'apparaissait la vague lueur de la végétation et que les arbres pouvaient ou non se balancer descendant. C'était vraiment une chance pour Amy de n'avoir pas plus d'imagination. Malgré tout son esprit en fut un tant soit peu dérangé mais utile était capable de relier et de méditer tous ses prodiges autour de lui qu'il fut inévitablement devenu complètement fou. Dans le demi-jour il rentra en hâte chez lui. Les cris de la démente et de l'enfant à bout de nerfs résonna affreusement dans ses oreilles. Trois jours plus tard d'un grand matin Nahum survint en trébuchant dans la cuisine d'Amy et en l'absence de son hôte balbutiant encore une autre histoire désolante tandis que Mrs. Pierce écoutait saisi de terreur. Il s'agissait du petit Merwin cette fois. Il avait le dispec. Il était sorti tard le soir pour chercher de l'eau avec une lanterne et un seau. Il n'était jamais revenu. Il ne se contrôlait plus depuis longtemps et savait à peine ce qu'il faisait. Il criait pour un rien. Alors, il y avait eu un hurlement frénétique du côté de la cour. Mais avant que le père puisse ouvrir la porte, le gamin avait disparu. On ne voyait pas la lumière de la lanterne qu'il avait emportée et aucune trace de l'enfant lui-même. Nahum crut d'abord que la lanterne et le seau étaient partis aussi. Mais à l'aube, comme il revenait d'un pas pesant de toute une nuit de recherche par les voies et les champs, il avait découvert des choses bien curieuses pour la dupli. Un morceau de fer broyer apparemment quelque peu fondu et qui certainement avait été la lanterne. Tandis qu'à côté, une anse tordue et des cercles de fer en zigzag, également éprouvés par le feu, rappelait les restes d'un seul. C'était tout. Nahum n'imaginait plus rien. Mais de Spears avait la tête vide et Amy, quand elle rentra et entendit l'histoire, n'eut pas de réponse à proposer. Ewan avait disparu. Il serait vain de le dire aux gens du voisinage qui évitait désormais tous les Gardner. Inutile aussi d'en informer les citadins d'Arkham qui se moquaient de tout. Tand n'était plus et maintenant Merny s'en allait. Quelque chose rampait, rampait, attendant de se faire voir, entendre et sentir. Nahum s'en irait bientôt. Et il voulait qu'Amy s'occupe de sa femme et disait Noce s'il lui survivait. Tout ça devait être un chantiment en quelque sorte. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi car il avait toujours honnêtement marché dans les voies du Seigneur pour autant qu'il le sut. de la vie. Pendant plus de deux semaines, Ami ne revit plus Nahum. Puis, inquiet de ce qui avait pu se passer, il domina ses craintes et se rendit chez les gardners. Aucune fumée ne montait de la grande cheminée, et pendant un instant, le visiteur appréhenda le pire. La ferme offrait partout un spectacle affreux. Par terre, l'herbe et les feuilles grisadres étaient flétries. Les débris de vignes cassantes tombaient des murs et des archaïques pignons, et les grands arbres nus griffaient le ciel gris de novembre. Avec une malveillance délibérée, Camille ne put s'empêcher de sentir un changement subtil dans l'inclinaison des branches. Mais finalement, Naroum vivait encore. Étendu sur un divan dans la cuisine au plafond bas, il était faible, mais parfaitement conscient, et capable de donner à Zenas des ordres simples. La pièce était glaciale, et comme Ami frictionnait visiblement, l'hôte cria d'une voix rauque à Zenas d'apporter encore du bois. Le bois, en fait, manquait cruellement, car l'âtre profond était sans feu, vide, et la bise qui soufflait par la cheminée soulevait un nuage de suie. Naroum demanda bientôt si le bois supplémentaire l'avait un peu réchauffé. Alors Ami compris ce qu'il en était. L'accord la plus solide avait fini par se ronde, et l'infortunité fermier n'aurait plus d'autre chagrin. Ces questions discrètes n'optèrent aucun éclaircissement sur l'absence de Zenas. Dans le puits, il vit dans le puits. Il fit tout ce que le père tira de son esprit en bouillie. Brusquement, le visiteur se rappela la folle et reprit son enquête dans une autre direction. « Nabi, ben elle est là ! » répondit le pauvre Naroum, surpris, et Ami vit qu'il devait chercher lui-même. Laissant sur son lit inoffensif radoteur, il prit les clés au clou près de la porte, et grimpa à l'escalier, grinçant jusqu'au grenier. L'odeur de renfermée et la puanteur étaient terribles en haut, et l'on n'entendait aucun bruit nulle part. Des quatre portes du couloir, une seule était verrouillée, et il essaya dessus diverses clés du trousseau qui l'avaient prises. La troisième était la bonne, et après quelques tâtonnements, Ami ouvrit la porte basse, peinte en blanc. Il faisait très sombre à l'intérieur, car la fenêtre était petite et à demi condamnée par de grossiers bars ou de bois, de sorte qu'Ami ne distingua rien sur le plancher. L'odeur nauséabonde était insoutenable, et, avant d'aller plus loin, il a dû battre en retraite dans une autre pièce, pour revenir les poumons pleins d'air respirable. Quand il entra enfin, il aperçut une forme noire dans un coin, et l'ayant distingué plus clairement, il se mit carrément à hurler. Ce faisant, il lui sembla qu'un nuage éclipsait un moment la fenêtre, et une seconde plus tard, il s'y sentit frôler par une immonde bouffée de la peur. Des couleurs étranges dansèrent devant ses yeux, et si une horreur trop présente ne l'avait paralysée, il aurait pensé aux globules dans le météore que le marteau du géologue avait brisé, et à la végétation malsaine qui avait poussé au printemps. En l'occurrence, il ne songea qu'à la chose monstrueuse et impie qui était devant lui, et avait manifestement partagé l'épouvantable sort de Chantadus et du bétail. Mais le plus affreux était que cette abomination bougeait très lentement, mais nettement sans cesser de s'effriter. Ami n'a voulu pas donner d'autres détails sur cette scène, mais dans son récit, la forme devant le coin ne réapparaissait pas comme un objet de mouvement. L'aide des choses qu'on doit passer sous silence, et ce qu'on peut faire par simple humanité, est parfois cruellement jugé par la loi. Jean conclut qu'il ne restait rien de vivant dans la mansarde, et qu'il laissait quoi que ce soit qui pût encore bouger, eût été un acte assez monstrueux pour condamner n'importe quel être responsable à un éternel pouvoir. Tout autre qu'un fermier phlegmatique aurait perdu connaissance ou serait devenu fou, mais Ami franchit en toute conscience cette porte basse, enfermant à clé derrière lui le détestable secret. Il fallait maintenant s'occuper de Nahum, le nourrir, le soigner, et le transporter quelque part où l'on se chargerait de lui. Ami commençait à descendre l'escalier quand il entendit un bruit sourd au-dessous de lui. Il crut même qu'un cri avait été brusquement étouffé, et se rappela avec intiétude la brume gluante qui l'avait frôlée dans la chambre terrible d'en haut. Quelle présence son entrée et son hurlement avait-il fait surgir? Retenu par une crainte confuse, il entendit encore d'autres bruits en bas. En n'en part douter celui d'un objet pesant contraîné. Et le son hideusement visqueux d'une espèce de suction diabolique et immonde. Par un rapprochement instinctif poussé fibrillement à l'extrême, il songea inexplicablement à ce qu'il avait vu en haut. Grand Dieu, dans quel fantastique monde de cauchemars s'était-il fourvoyé? N'osant ni avancer, ni reculer, il restait là, tremblant, devant la courbe obscure où s'enfonçait l'escalier. Chaque détail de la scène se grava dans son cerveau. Le son, l'atroce sensation d'attente, les ténèbres, la raideur des degrés étroits et épontés divines. La faible, mais évidente, l'immunosité de toutes les voies invisibles. Marches, parois, lattes apparentes et poutres également. Alors, retentit dehors un hennissement frénétique du cheval d'Amy. Aussitôt suivi du fracas de sabot d'une fuite éperdue. Un moment plus tard, le cheval et le boguet étaient hors de portée, hors de portée de voie. Laissant l'homme, épouvanté dans l'escalier obscur, s'interroger, s'interroger sur ce qu'ils avaient fait chasser. Mais ce n'était pas, mais ce n'était pas tout. Il y eut dehors un autre bruit. Une sorte d'éclaboussement de l'eau qui devait venir du puits. Il avait laissé Hero à côté sans l'attacher. Et une roue de la voiture, éraflant la marguel, avait pu faire tomber une pierre. Et la pâle phosphorescence luisait toujours sur ces bois d'une odieuse antiquité. Dieu, quelle était vieille cette maison? La majeure partie avait été construite avant 1670. Et le toit à double pente, pas au-delà de 1730. Un faible grattement se fit distinctement entendre sur le plancher du règle de chaussée. Et Ami serra le plus fort le lourd bâton qu'il avait ramassé à de seins dans la masse rare. Reprenant peu à peu courage, il acheva de descendre et se dirigea hardiment vers la cuisine. Mais il n'allait pas jusqu'au bout, car ce qu'il cherchait n'y était plus. Il était venu à sa rencontre et gardait encore un semblant de vie. Avait-il rampé ou une force extérieure l'avait-il traîné? Ami n'aurait su le dire, mais il était frappé à mort. Tout était arrivé dans la dernière demi-heure, mais le délabrement, la grisaille et la désintégration étaient déjà très avancées. C'était une hideuse friabilité, et tout s'écaillait en débris desséché. Ami, sans pouvoir y toucher, considérait avec horreur l'informe parodie de ce qui avait été le visage. « C'était quoi, Nahum? C'était quoi? » Ami n'aura-t-il, et les lèvres gonflées, fendues, pures à peine émettent un grésillement à la médecine réponse. Rien, de la couleur, ça brûle. Froid puis mouillé, mais ça brûle. Ça vit dans le pub. Je l'ai vu. Un genre de fumée, pareil que les fleurs ce printemps. Puis éclaire, la nuit. Un tad puis murni puis sinos. Tout ce qui est vivant. À tout ça suce la vie. En cette pierre, sur sa venue de cette pierre, tout courant. Savoir ce qu'elle cherche. Ce machin est rond que ceux du collège ont tiré de là. Donc assez. C'était la même couleur. Tout pareil comme les fleurs et les plantes. Ceux qu'il y en avait d'autres, des graines, des graines, ça pousse. Ça pousse. Je l'ai vu la première fois, c'était deux semaines. C'était deux semaines. Ceux que ça forçait avec Zainas. C'était un gars solide. En vie. Ça te démolit le cerveau, puis ça te prend. Ça te brûle. Dans l'eau du puits. T'avais raison là-dessus. L'eau mauvaise. Zainas, Zainas, Zainas a jamais revenu du puits. On ne peut pas se sauver. Ça t'attire sans protéger quelque chose. Mais tu ne peux rien. Je l'ai vu pas mal de fois, puis disais non, ça a été. L'habille où elle est, Amie. Je n'ai plus ma tête. Je ne sais plus quand je lui ai donné la marche. Ça va, la pension ne fait pas attention. Rien qu'aux couleurs. Ça figure à cette couleur-là, quelques fois vers la nuit. Ça brûle, la vraie pis ça suce. Ça vient d'une place où les choses ne sont pas comme ci. Un de ses professeurs l'avait dit. Il avait raison. Fais attention, Amie. Pas fini. Mais ce fut tout. Ce qui venait de parler ne put en dire davantage. Parce qu'il s'était complètement effondré. Amie jeta une nappe à coraux rouges de ce qui restait et sortit en chancelant par la porte de derrière qui donnait sur les champs. Il gravit la pente jusqu'auprès de 10 serpents pour rentrer chez lui d'un pas hésitant par la route du nord et les bois. Il ne pouvait pas passer devant ce puits que son cheval avait fuit. L'observant par la fenêtre, il avait vu que pas une pierre ne manquait à la margelle. L'embarter de la voiture n'avait donc rien fait tomber. L'éclaboussement venait d'autre chose. Quelque chose était rentré dans le puits après en avoir fini avec le pauvre. Quand Amie regagna sa maison, le cheval et le borgé étaient arrivés avant lui et sa femme étaient folles d'angoisse. L'ayant rassuré sans autre explication, il se mit aussitôt en route pour Arkham et informa les autorités que la famille Gardner n'était plus. Sans s'étendre sur aucun détail, il parla seulement de la mort de Nahum et de Nabi, celle de Thaddeus étant déjà connue, et ajouta que la cause semblait être le même mal inconnu qu'il avait tué le bétail. Il déclara aussi que Merwin et Zennas avaient disparu. Il y eut un interrogatoire interminable au commissaire de police et, à la fin, Amie fut obligé de conduire trois inspecteurs à la ferme des Gardner, ainsi que le coroner, le médecin légiste et le vétérinaire qui avait sonné les animaux malades. Il le fit à contre-coeur car l'après-midi avançait, et il redoutait la tombée de la nuit dans ces lieux maudits. Il se sentit réconforté d'avoir tant de gens décrits. Les six hommes suivirent le beau gay d'Amy dans une charrette anglaise et arrivèrent vers quatre heures à la maison de piste différée. Malgré l'habitude qu'avaient les inspecteurs des spectacles macabres, Pazone resta insensible à ce qu'ils trouvèrent dans la mansarde et sous la nappe à corps ou sur le plancher du ville chaussée. La vue de la ferme entourée de son désert qui était assez impressionnante, mais celle des deux formes qui s'émiettaient dépassait tout. Personne ne s'attarda à les regarder, et le médecin légiste lui-même reconnut qu'il n'y avait pas grand-chose à examiner. Les spécimens pouvaient néanmoins être analysés, naturellement. Il s'empressa donc de les prélever. Et c'est ici qu'intervient la curieuse découverte que l'on fait au laboratoire de l'université où les deux flacons de poussière furent portés. Soumis au spectroscope, les deux échantillons présentèrent un spectre inconnu, dont beaucoup de raies déconcertantes répondaient exactement à celles que l'étrange météore avait produite l'année précédente. La propriété d'émettre ce spectre a disparu au bout d'un mois. La poussière par la suite se composant surtout de phosphate et de carbonate alcalin. Ami n'aurait pas parlé du puits aux hommes s'il avait pensé qu'ils avaient l'intention d'agir sur le champ. On approchait du coucher du soleil. Il avait hâte de partir. Mais il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil anxieux à la margale de pierre près du grand balancier. Et quand un détective l'interrogea, il reconnut que Nahum craignait qu'il y eût honte de ses croix au fond. Si bien qu'il n'avait jamais même songé à y chercher Merwin et Zannas. Après cela, rien n'aurait su les empêcher de vider et sonder immédiatement le puits. Ami dut donc attendre en tremblant, tandis qu'on hissait, l'un après l'autre, des sauts d'eau fétides et qu'on les répandait sur le sol trempé. Les hommes reniflaient de dégoût et vers la fin, ils se bouchaient le nez devant la puanteur qu'ils découvraient. Le travail ne fut pas aussi long qu'ils l'avaient craint, car l'eau était prodigieusement basse. Il nous cède de décrire plus précisément ce qu'ils trouvaient. Erwin et Zannas étaient là, tous deux, en partie, car les vestiges concernaient surtout les squelettes. Il y avait aussi un petit dint et un gros chien à peu près dans le même état, et un certain nombre d'ossements d'animaux plus petits. La vase et la boue du fond parurent inexplicablement poreuses et bouillantes, et un homme qui descendit sur les mains de fer avec une longue perche constata qu'il pouvait l'enfoncer à n'importe quelle profondeur dans la boue, sans rencontrer aucun obstacle solide. Le crépuscule était venu maintenant, et l'on apporta des lanternes de la maison. Quand il apparu qu'on ne pourrait plus rien tirer du puits, tout le monde entra pour délibérer dans le vieux salon, tandis que la lumière intermittente d'une demi-lune spectrale se jouait languissamment au dehors, sur le désert gris. Les hommes étaient franchement déroutés par toute cette affaire. Ils ne trouvaient aucun élément commun convaincant qui aurait pu faire le lien entre l'état singulier de la végétation, la maladie inconnue du bétail et des humains, et les morts inexplicables de Merwin et de Zenas dans le puits infectés. Ils étaient au courant, c'est vrai, des raconteurs du pays, mais ils ne pouvaient croire qu'il advint des faits contraires aux lois naturelles. Le météore avait sans doute empoisonné le sol, mais autre chose était la maladie des personnes et des animaux, qui n'avaient rien changé des produits du sol. Était-ce l'eau du puits? Peut-être bien. Ce serait une bonne chose de l'analyser. Mais quelle folie singulière avaient pris les deux gamins de sauter dans le puits? Ils avaient agi pareillement, et le reste montrait que l'un avait subi l'un l'autre de la mort grise et squamers. Pourquoi tout était-il si gris et si friable? Ce fut le coroner, assis près d'une fenêtre redonnant sur la cour, qui remarqua le premier de la lueur autour du puits. Il faisait complètement nuit, et toute cette terre exécrable paraissait émettre une autre clarté que celle des capricieux rayons lunaires. Mais cette nouvelle lueur, nette et différente, semblait jaillir du trou noir, comme le faisceau atténué d'un projecteur, et laissait de part le reflet dans les petites flaques où l'eau avait été jetée. Elle avait une couleur très bizarre, et comme tous les hommes se pressaient autour de la fenêtre, Ami eut un violent sursaut, car l'atteinte de cet étrange rayon de miasme mortel ne lui était pas inconnue. Il avait déjà vu cette couleur et craignait de comprendre ce qu'elle signifiait. Il avait vu deux étés plus tôt, sur le sale globule K100 de cet aérolite. Il l'avait vu dans la végétation démante du printemps, et avait cru la voir un instant le matin même, devant la petite fenêtre à barreau de cet horrible mansard, où des choses indescriptibles s'étaient passées. Elle avait lu une seconde. Une détestable vapeur gluante l'avait frôlée. Puis le pauvre renavoum avait été saisi par une chose, de cette couleur-là. Il l'avait dit à la fin. C'était comme le globule et les plantes. Ensuite, il avait eu la fuite dans le cou et l'éclaboussement dans le puits. Et maintenant, ce puits vomissait dans la nuit, un rayon pâle et incidieux de la même teinte démoniaque. Amé prouva sa vivacité d'esprit en se préoccupant, même en ce moment d'émotion, d'un détail essentiellement scientifique. Il s'étonna d'avoir gardé la même impression d'une vapeur entrevue en plein jour, devant une fenêtre ouverte sur le ciel matinal, et d'une émanation nocturne qui se détachait comme d'une brume phosphorescente sur le sombre paysage boudroyé. C'était le contraire à la nature. Et il se rappela les derniers mots terribles de son ami condamné. « Elle vient d'une place où les choses ne sont pas comme ici. » Dehors, les trois chevaux attachés au bord de la route à deux jeunes arbres rabougrés indissaient et piafaient frénétiquement. Le conducteur de la charrette se dirigea vers la porte pour s'en occuper, mais Amé lui posa sur l'épaule une main tremblante. « N'allez pas là-bas, » murmura-t-il. « Il sent bien des choses qu'on ne sait pas. » Naroum disait que quelque chose vivait dans le puits qui suçait la vie. Il disait que ça devait venir d'une boule ronde comme une qu'on a tous vues dans le météor de pierre qui est tombé en juin la nuit passée. Ça suce et ça brûle. Il disait. Il sait qu'un nuage de couleur pareille à cette lumière-là dort. On ne peut pas seulement voir. Il dit à ce que c'est. Naroum croyait que ça se nourrit de tout, qu'est-ce que c'est vivant, que ça lui donne de la force. Il disait qu'il y avait vu de la semaine passée. Ça doit être quelque chose qui vient de loin dans le ciel. Comme les hommes du collège ont dit l'année passée pour le météor de pierre. La façon que c'est fait et la façon que ça marche, ce n'est pas des façons du monde du bon Dieu. C'est quelque chose d'autre. Les hommes indécis restèrent donc sur place, tandis que la lumière du puits devenait plus forte et que les chevaux attachés piafayés ne s'essaient plus violemment encore. Ce fut un moment infroyable. Entre la terrifiante malédiction de la vieille maison elle-même et quatre tas de débris monstrueux, deux venant de la maison et deux du puits, dans le bûcher derrière, et devant ce faisceau de mystérieux et sacrilégiques d'essence issus de poueuses profondeurs. Amy avait retenu instinctivement le conduit de l'oeuvre, oubliant qu'il était lui-même indemne, indemne bien que la vapeur colorée et gluante l'ait frôlée dans la macelle. Mais peut-être qu'il avait bien fait d'agir ainsi. Nul ne saura jamais ce qu'il y avait dehors cette île-là. Et si l'émanation maléfique de l'au-delà n'avait jusqu'ici causé aucun mal à un humain qui gardait toute sa tête, on ignore ce qu'il aurait pu faire au dernier moment. Surtout avec sa puissance visiblement écrue et les signes d'une volonté délibérée qu'elle donna bientôt sous le ciel ou qu'elle allume entre les nuages. Soudain, devant la fenêtre, l'un des détectives eut un vif et bref sursaut. Les autres s'en aperçurent et suivèrent aussitôt son regard jusqu'au point, là-haut, où après avoir erré par hasard, ils s'étaient brusquement fixés. Les paroles étaient inutiles. Ce dont on avait discuté dans les bavardages du pays n'était plus discutable. C'est à cause de ce fait, dont tous les assistants convergent par le plus tard à voix basse, qu'il n'est jamais question à Arkane de ce diable de temps. Il faut d'abord préciser qu'il n'y avait aucun vent à cette heure de la soirée. Il se leva peu à peu près, mais il n'y en avait absolument pas jusque-là. Même les pointes desséchées des dernières herbeaux chantres, grises et flétrées, et la frange sur le toit de la charrette anglaise à l'arrêt restait immobile. Pourtant, dans ce calme tendu, impie, les rameaux dénudés bougeaient à la cime de tous les arbres de la cour. Dans une agitation morbide et spasmodique, un délire de convulsions épileptiques, comme pour agripper les nuages éclairés par la lune, griffant en vain l'air empoisonné, on les eut dit secoués par quelques chaînes de transmissions étrangères et immatérielles au rythme de souterraines horreurs luttant et se débattant sous leurs noires racines. Pendant quelques secondes, personne ne respira. Puis, un nuage épais et sombre passant devant la lune. Et la silhouette des branches guique-fues s'effaça momentanément. Alors, ce fut un cri général, assourdi par la stupeur, mais rauque et jaillie presque identique de toutes les gorges, car la terreur n'avait pas disparu avec la silhouette. Et, pendant un moment effroyable de ténèbres plus denses, les spectateurs virent se tortiller aux fêtes des arbres, mille points minuscules, d'une auréole pâle et maléfique, couronnant chaque rameau comme le feu de Saint-Elme ou les flammes qui descendirent à la pentecôte sur la tête des apôtres. Ce fut une monstrueuse constellation de lumière surnaturelle, telle l'essaie rassasie de lucioles nourris de cadavres qui dansent d'infernales sarambandes au-dessus d'un marécage maudit. Et sa couleur était la même intruse, sans nom, qu'Amy avait appris à connaître et à redouter. Pendant ce temps, le faisceau de phosphorescence, jaillie du puits, était de plus en plus intense, imposant aux hommes serrés les uns contre les autres une impression d'aberration et de cataclysme qui dépassait de loin ce qu'ils pouvaient imaginer leur esprit conscient. Ce n'était plus un rayonnement, c'était un déferlement, et le flot informe de couleurs indéfinissables en quittant le puits semblait couler directement vers le ciel. Le vétérinaire frissonna et se dirigea vers la porte d'entrée pour placer à travers la lourde barre de sûreté. Amy ne tremblait pas moins, et ne pouvant contrôler sa voix, il dut tirer par la manche ou montrer du doigt quand il voulut attirer l'attention des autres sur la luminosité grandissante des arbres. Les hennissements et les bruits de savots des chevaux étaient devenus absolument effrayants, et aucun de ceux qui étaient réunis dans la vieille maison ne se seraient aventurés dehors pour tout l'or du monde. De minute en minute, l'éclat des arbres augmentait, et leurs branches remuantes paraissaient de plus en plus se tendre à la verticale. Le bois de la bascule du puits nuisait maintenant, et bientôt, un des policiers montra sans mot dire des appendices de bois et de ruches près du mur de pierre à l'ouest. Il commençait à briller aussi, alors que les véhicules de l'attache des visiteurs semblaient encore indènes. Puis, il y eut un grand fracas, un bruit de sabots sur la route, et, Amy ayant éteint la lampe pour mieux voir au dehors, il s'aperçure que les deux chevaux gris avaient brisé leur arbus et fuit avec la charrette anglaise. L'incident délia les langues, et l'on l'échangea des chuchotements embarrassés. « Ça s'étend à tout ce qu'il y a d'organique dans les parages », murmura le médecin légiste. Personne ne répondit, mais l'homme qui était descendu dans le puits suggéra que sa longue perche avait dû réveiller une chose impalpable. « C'était affreux », ajouta-t-il. Il n'y avait pas de fond du tout, rien que de la vase et des bulles, et l'impression que quelque chose était à l'affût là-dessous. Au dehors sur la route, le cheval d'Amy piafait toujours et ses cris assourdissants, étouffèrent presque le faible chevrotement de son propriétaire, qui marmottait ses réflexions informes. « Ça vient de cette pierre, ça a poussé là-dedans, après tout ce qui était vivant, ça vivait dessus, esprit et corps. Dad et Mernie, Zena, Sénali, Nahum pour finir. Ils ont tous bu l'eau. Ça a pris de la force sur eux. Ça vient d'au-delà, où les choses ne sont pas pareilles qu'ici. Maintenant, ça rentre là-bas. À ce moment, comme la colonne de couleurs inconnues jetait tout à coup un éclat plus vif et commençait à onzeler en fantastiques évocations de formes que chaque spectateur décrirait plus tard à sa manière. Le pauvre Hero, attaché poussant un tel cri que jamais homme n'en entendit un pareil venant de cheval. Dans ce salon au plafond bas, tout le monde se boucha les oreilles et Ami se détourna de la fenêtre, horrifié jusqu'à la nausée. Il n'avait pas de mots pour traduire ça. Lorsqu'il le regarda de nouveau, la pauvre bête était inerte, recroquebillée par terre, sous la lune, entre les brancards, pas qu'ici du bourguet. Telle fut la fin de Hero. On enterra le lendemain. Mais l'heure n'était pas aux lamentations, car presque aussitôt, un détective attira silencieusement l'attention sur ce qui se passait dans la pièce même où ils étaient. La lampe était éteinte maintenant. Il était clair qu'une légère phosphorescence commençait à envahir toute la salle. Elle luisait sur le plancher aux larges laves. Le bout de tapis usé chatoyait sur le châssis des fenêtres à petits coraux. Elle courait de haut en bas des poteaux d'angle apparents, scintillait sur le dessus et le manteau de la cheminée, infectait jusqu'aux portés aux meubles. Elle prévenait, prenait toute force à chaque instant. Et enfin, il devint évident que tout être en bonne santé devait quitter cette maison. Rami leur montra la porte de derrière et le sentier qui montait à travers champ jusqu'au bruit du serpent. Il marchait d'un pas mal assuré, comme dans un rêve, et sans oser regarder en arrière, loin d'être sur, avant d'être loin sur les hautes terres, ce chemin leur plaisait, car ils n'auraient jamais pu passer par demain. Côté du puits Il fut bien assez dur de longer la grange, les apprentis luisants, et ces arbres qui brillaient au verger avec leurs contours mouës et démoniaques. Mais Dieu merci, les branches tournaient vers le haut, leur pire contorsion. La lune se déroba sous le très sombre du nuage tandis qu'il traversait le pont rustique sur Chapman's Brook et durent aller à tâton de là jusqu'au prairie découverte. Quand ils retournèrent vers la vallée et le domaine de Gardner, loin, dans le fond, lui vigue une scène terrifiante. La ferme tout entière baignait dans cette couleur mêlée, inconnue et hideuse. Les arbres, les bâtiments, et même la verdure et l'herbage qui n'avaient pas complètement tourné à la fatale désintégration dans la grisaille. Les branches se tendaient toutes vers le ciel, coiffées de l'angle d'un feu immonde et de ruissellement chatoyant de ce que même fut monstrueux se glissait autour des poutres de fêtage de la maison, de la grange, des appanties. C'était une scène inspirée d'une vision de Fousselier et tout le reste régnait cette débauche de lumineuses inconsistances, cet arc-en-ciel du monde et hors mesure du secret poison qui naissait du puits. Brouillonnant, palpant, enveloppant, s'étendant, scintillant, étreignant et faisant malignement des bulles dans son cosmique et inidentifiable chromatisme. Puis, sans avertissement, le monstre I2 s'enleva tout droit vers le ciel comme une fusée ou un météore sans laisser aucun sillage et disparu par un trou rond étrangement régulier à travers les nuages avant que nul n'ait pu émettre un souffle ou un cri. Ceux qui l'ont vu n'ont jamais pu oublier ce spectacle. Ami, confondu, regardait fixement la constellation du cygne, dont l'étoile d'Eneb brillait entre toutes et où la couleur, inconnue, s'était fondue dans la voie lactée. Mais un instant après son regard était rappelé au plus vite par la terre par un craquement dans la vallée. Ce fut exactement cela. Rien qu'un bruit de bois qui craque et se fend, et non une explosion comme tant d'autres l'ont dit. Toutefois, le résultat fut le même, car en un instant fiévreux, calidoscopique, jaillit de la ferme ruinée et maudite, l'éruption d'un étincelant cataclysme d'étincelles et de substances insolites, troublant la vue de rares témoins et bombardant les émets d'une trompe de fragments bizarres et colorés tels que notre univers doit absolument les désavouer. À travers les nuées rapidement renfermées, ils suivèrent la grande calamité qui avait disparu et en une seconde s'évanouissant à leur tour. Ils ne restaient plus en bas derrière eux qu'un amas de ténèbres vers lesquelles les hommes n'osèrent pas revenir. Et tout autour s'éleva un vent violent qui semblait s'abattre en sombre rafale glacé du haut de l'espace interstellaire. Criant, hurlant, il flagella les chants, tourmenta les boines une furieuse frénésie cosmique. Et le petit groupe tremblant comprit bientôt combien il se revient d'attendre que la lune révèle ce qui restait là-bas chez Na'Hu. Trop impressionnés pour même suggérer des hypothèses, les sept hommes sous le choc retournèrent péniblement à Arcane par la route du nord. Amy, se sentant plus mal encore que ses compagnons, les suppléa de les reconduire jusque dans sa cuisine au lieu de regagner directement la ville. Il ne voulait pas traverser seul les bois de nuit fouettés par le vent pour rentrer chez lui par la voie principale. Car il avait subi une épreuve de plus, épargné aux autres et fut accablé pour toujours d'une peur obsédante qu'il craignait même d'évoquer pendant bien des années. Alors que cette colline battue par la tempête, les autres spectateurs se tournaient sans hésiter vers la route. Amy avait un instant regardé en arrière la sombre vallée désolée qui abritait si récemment encore son ami né sous une mauvaise étoile. Et de ce lieu lointain, dévasté, il avait vu quelque chose monter faiblement mais pour s'enfoncer de nouveau à l'endroit d'où la grande horreur informe avait jaillit vers le ciel. Ce n'était qu'une couleur mais aucune des couleurs de notre terre ou des cieux. Et parce qu'il a reconnu cette couleur et compris que ce dernier pâle vestige restait sans doute tapis au fond du puits, ami n'eut plus jamais toute sa tête. Jamais il ne se risquerait dans les parages. Voilà plus d'un demi-siècle maintenant qu'il est arrivé cette horreur. Mais il n'y est pas retourné et il sera trop pour heureux que le nouveau réservoir fasse tout disparaître. Je m'en réjouirai aussi car je n'aime pas la manière dont la lumière du soleil change de couleur autour de la bouche du puits abandonnée quand je passe et auprès. J'espère que l'eau sera toujours très profonde mais de toute façon je n'en boirai jamais. Je ne pense pas retourner par la suite dans la région d'Arkane. Trois des hommes qui avaient accompagné Hammy revèrent le lendemain matin voir les ruines à la lumière de jour mais il n'y avait pas de vraies ruines rien que les briques de la cheminée les pierres de la cave quelques débris minéraux et métalliques ici et là et la marguette de l'innommable de puits puis le cheval mort d'Amy qu'ils enlevèrent pour l'enterrer et le beau guet qu'ils ramenèrent peu près. Tout ce qu'ils avaient vécu là avait disparu. Il restait cinq arpents mystérieux d'un désert de poussière grise où rien depuis n'a jamais poussé. Aujourd'hui encore, il s'étase sous le ciel tel une grande tâche rongée par un acide au milieu des champs et des bois et les rares qui aurions osé l'entrevoir malgré les rumeurs paysans l'ont appelé la lande foudroyée. Les rumeurs paysannes sont étranges. Elles pourraient l'être davantage si les gens de la ville et les chimistes de l'université prenaient la peine d'analyser l'eau du puits désaffectée ou la poussière grise soit qu'aucun vent ne semble pouvoir disperser. Les botanistes eux aussi devraient étudier la flore rachidique en bordure de cette tâche qui pourrait éluciter l'opinion locale selon laquelle le mal s'étend peu à peu peut-être d'un pouce par an. Les gens disent que la couleur des herbages voisins n'est pas tout à fait normale au printemps et que les bêtes sauvages laissent des empreintes étranges l'hiver sur la neige légère. La neige ne paraît jamais aussi épaisse sur l'enfloyer qu'ailleurs. Les chevaux les rares qui restent dans cette époque motorisée deviennent ombre à jeu dans la vallée silencieuse. Les chasseurs ne peuvent plus se fier à leurs chiens s'ils approchent trop de la zone souillée de la poussière grisâtre. On parle encore beaucoup d'influences désastreuses sur l'état mental. Beaucoup de gens sont devenus bizarres dans les années qui ont suivi la débâcle de l'arbre. Ils n'ont jamais eu la force de s'échapper. Alors que les gars qui avaient la tête la plus solide ont tous quitté la région, seuls les étrangers essayaient de vivre dans la vieille ferme croulantes dans les vieilles fermes n'ont pas pu rester pourtant. Et là, on se demande parfois quelle clairvoyance plus poussée que la nôtre a pu leur donner ces réserves farouches et fantastiques de traditions magiques. Leurs rêves nocturnes, protestent-ils, sont affreux dans ce pays extravagant et le seul aspect de ce coin sinistre suffit à éveiller des idées morbides. Aucun voyageur n'a jamais vu ses gorges profondes sans un sentiment de malaise et les artistes frissonnent en peignant ces bois épais dont le mystère frappe l'esprit autant que le regard. Je suis moi-même surpris de l'impression que j'ai gardé de mon unique promenade solitaire avant qu'un ami me raconte son histoire. Quand vint le crépuscule, j'avais souhaité vaguement voir se former quelques nuages car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une crainte singulière. Ne me demandez pas mon opinion. Je ne sais pas. Voilà tout. J'ai pu interroger Camille car les gens d'Arkham ne veulent pas parler de ce diable de temps et les trois professeurs qui examinèrent l'aérolite et son globule coloré sont morts. Qu'il y ait eu d'autres globules on ne peut en être sûr. Un seul puce se nourrir et s'échapper. Mais il y en avait certainement un autre qui arriva trop tard. Sans aucun doute il est encore au fond du puits. Je sais qu'il y a quelque chose d'anormal dans la lumière du soleil que j'ai vu au-dessus de cette marquette l'hyasmatique. Mais quel que soit le démon prêt à y éclore doit y être attaché de quelque manière sinon qui aurait tout fait se répandre ? Est-il lié aux racines de ces arbres qui griffent l'air ? L'un de ces contes ordinaires d'Arkham parle de ces chaînes épais qui brillent et s'agitent la nuit comme s'il ne devait pas le faire. Dieu seul sait ce que cela signifie. Quant à la substance, je suppose que la chose décrite par Ami pourrait être un gaz. mais qu'obéissait à d'autres lois que celles de notre cosmos. Il n'était pas né de ces mondes et de ces soleils qui brillent dans les télescopes et sur les plaques photographiques de nos observatoires. Ce n'était pas un souffle venu des cieux dont nos astronomes mesurent les dimensions et les mouvements à moins que ne les jugent trop vastes pour leurs mesures. Ce n'était qu'une couleur tombée de l'espace, un messager terrifiant des empires incréés de l'infini au-delà de tout ce que nous connaissons de la nature. D'empires dont la seule existence accable l'intelligence et nous laisse paralyser dans les noirs abîmes extra-cosmiques qu'elle ouvre à nos yeux sa folie. Je doute beaucoup qu'Ami m'ait menti consciemment. Et je ne crois pas que son histoire ne soit qu'une divagation de fous comme les gens de la ville m'en avaient prévenu. Une chose terrible est arrivée dans les collines et la vallée avec ce météore. Et cette chose terrible, bien que je ne sache dans quelle proportion, est toujours là. Je serai soulagé de voir de voir l'eau monter. Mais j'espère qu'il n'arrivera rien à Ami. Il en sait tant de cette chose, dont l'influence est tellement insidieuse. Pourquoi n'a-t-il jamais réussi à partir? Et comme il se rappelait clairement les paroles de Nahum mourant, on ne peut pas se sauver, ça t'attire. c'est que va t'agriver quelque chose. Tu ne peux rien. Ami est un si brave homme. Quand l'équipe du réservoir se mettra au travail, il faudra que j'écrive à l'ingénieur en chef de bienveillé sur lui. Je ne veux pas l'imaginer sous la forme de l'horreur grise, tordue, désagrégée, sans que cesse trop blanc, sans grise, tortue, désagrégée qui sans cesse troublent encore mon sommeil. Ah bordel que je suis fatigué de tabarnak que c'est quelque chose. C'est pas si bon que ça. Ok, bonne nuit tout le long je t'écoeuré.